Bonjour à toutes et à tous, Patrick avec vous pour cette deuxième revue de marché. Nous sommes le lundi 9 septembre. Coup d'œil rapide sur le calendrier de cette semaine avec une très très grosse journée. Ce sera jeudi avec l'annonce de la déclaration de politique monétaire de la BCE. Certainement l'un des derniers discours de Mario Draghi puisqu'il va être remplacé très bientôt par Christine Lagarde. On voit ça tout de suite en détail. C'est parti. Commençons avec la livre Sterling qui perd beaucoup de terrain face à l'euro, notamment depuis l'arrivée de Boris Johnson en tant que Premier ministre. Vous voyez que nous observons un range ici depuis à peu près 2017, mi-2017, et que très récemment, depuis le début du mois d'août, la livre perd effectivement beaucoup de terrain. Donc il faut observer avec attention cette paire car les récentes tensions politiques vont certainement s'accroître au cours des prochaines semaines et donc provoquer certaines turbulences au niveau de cette paire de devises. L'euro est venu s'appuyer sur sa zone de support aux environs des 1,09$ pour rebondir. Maintenant, l'indicateur que vous voyez en bas qui est le MACD est relativement place qui veut dire qu'il y a un manque de momentum et de dynamique sur cette paire de devises. Il peut donc y avoir un mouvement qui apparaît dans un sens ou dans l'autre dépendant des nouvelles économiques de cette semaine ou des semaines à venir. Coup d'œil rapide sur l'index stocks qui est l'index des banques européennes. Donc vous voyez qu'on est dans une tendance baissière depuis le premier trimestre 2018. On est retourné sur les plus bas de juin 2016. Mais on voit quand même que malgré le rebond, l'index des banques européennes est quand même dans une tendance qui n'est pas très positive, notamment avec la grande difficulté des deux banques allemandes, la Deutsche Bank et la Commerce Bank. Mais viennent aussi également les problématiques des banques italiennes dans cette équation. Le dollar index a flirté avec les 99,50$ et en s'approchant de la zone psychologique des 100$ a subi un petit repli la semaine dernière. Néanmoins, on voit qu'il continue d'être dans une petite tendance haussière. Il faudra surveiller néanmoins la zone support des 97,50$ vers laquelle il s'approche cette semaine. Nous verrons si le dollar a la capacité de résister à cette zone support ou bien est-ce qu'il va la traverser pour aller tester les 96$. C'était la rentrée la semaine dernière et on voit sur le SP500 que les acteurs sont de retour puisque le SP500 est sorti de sa zone de range vers le haut mais qu'il a également dépassé sa zone de résistance. Il va sûrement aller tester à nouveau ses plus hauts aux alentours des 3027 points et donc nous verrons s'il finit par traverser ce plus haut historique ou bien s'il fait un léger repli. Le Dow Jones, de son côté, qui suit en général également le SP500 dans son mouvement, s'est repris dernièrement. Il atteint une zone de résistance et va très certainement aller chercher ses plus hauts aux alentours des 28 000. Nous verrons là aussi si le Dow Jones arrive à franchir ce plus haut historique ou bien s'il sera rejeté à ce niveau de prix. Le pétrole a défendu sa position sur la moyenne mobile des 200 dernières périodes. Vous voyez le trait en rouge. Également, sa zone de support a été bien maintenue et a fait son travail. Il y a donc eu naturellement un rebond du prix du pétrole qui va chercher très certainement maintenant les environs des 65$. Nous allons voir dans les prochaines semaines ce qu'il advient à ce niveau-là. L'or qui s'était envolé dans les dernières semaines en est à sa deuxième semaine de repli consécutif, certainement dû au fait de prise de profit de la part d'un certain nombre d'acteurs. Nous allons voir si cette prise de profit continue ou bien si l'envolée de l'or redémarre et passe cette zone des 1550$ environ pour aller chercher les plus hauts précédents. Il est arrivé la même chose à l'argent qui avait dépassé sa zone de résistance la semaine dernière et qui a été en net repli. À nouveau, certainement, une grosse prise de profit de la part d'un certain nombre d'acteurs. Donc, nous allons voir, encore une fois, si nous allons rechercher les 16$ qui est la moyenne mobile des 200 dernières périodes ou bien si nous allons continuer notre envolée pour aller chercher cette fois-ci les 20$ et peut-être y rester et même aller plus haut. Pour terminer cette revue, comme d'habitude, nous allons voir les mouvements du prix du Bitcoin qui oscille bien toujours dans son range. Nous avons bien repris une tendance acheteuse en début de semaine dernière. Une petite pause ici sur la moyenne mobile des 50. Donc, attendons de voir ce qu'il va se passer. Il faut noter également que nous sommes dans un triangle symétrique et qu'en théorie, la probabilité que l'on sorte du triangle par le haut est ici un petit peu plus forte du fait qu'en général, on sort dans le sens de la tendance et la tendance ici, long terme, est plutôt haussière. Donc, on privilégiera plutôt une sortie de ce triangle par le haut plutôt que par le bas. Mais en trading, comme vous le savez, il n'y a que des tendances et jamais de certitudes. Donc, faites très attention à vous. Voilà, cette revue est maintenant terminée. Comme d'habitude, faites attention sur les marchés. C'est la rentrée. Donc, ça y est, les acteurs sont maintenant tous là. Donc, les prix et la volatilité va augmenter sur les différents marchés que l'on suit. Donc, faites attention. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, trade safe, les amis.